Gloire à Dieu! Quelqu'un là-bas, je dis gloire à Dieu! Nous bénissons le Seigneur parce que jusque-là, il est en train de nous aider. Nous le bénissons pour les messages que nous écoutons et nous bénissons le Seigneur pour l'impact que ces messages sont en train d'avoir sur nos vies. Et je prie que ce message que nous considérons à présent, le Seigneur bénisse vos vies. Cela va enrichir votre vie et tout ira bien avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Tout va bien, tout va bien. Pour mon âme, pour mon âme, tout va bien. Tout va bien, pour mon âme. Quand la paix comme la rivière C'est mon âme, tout va bien. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Tout va bien L'adversité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout va bien La confiance de la confiance La confiance dans ta Demain La puissance dans ta vie La puissance dans ta vie L'espoir La puissance en ta vie La puissance et la puissance et ta promesse dans ta puissance de tous les yeux Dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettra mes pieds au large. Il y a un homme qui connaissait l'adversité, l'adversité qui a frappé à sa porte, l'adversité qui a ouvert la porte par la fosse, l'adversité qui s'est mise dans le compartiment de sa vie, l'adversité qui s'est assise sur toutes les racines de sa vie. Il est sorti avec l'adversité, quand il ressort, l'adversité le suit, quand il revient, l'adversité le suit. Et malgré cela, il a traversé tout cela, finalement, il a avancé, il a progressé, il a eu le succès, il a accompli des choses, il a la puissance, il a le trône, il a la domination, l'autorité qui lui sont venues à la fin de l'adversité. La fin de votre tunnel, c'est trop proche. La fin des ténèbres est très proche. Tel que David a vu l'adversité, les forces de la nation ennemie, venant contre lui, le verset 15, le verset 16, Louis II, il dit que « Mais en toi, je me confie au Éternel, rien ne me prend pas surprise, délivre-moi, délivre-moi, tu es mon Dieu, disait-il, mes destinées sont dans tes mains, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le Seigneur va vous délivrer. » Et finalement, le Seigneur l'a délivré et il s'est réjoui parce que, le verset 21, « Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. » Il a dit que « Tu me l'as fait et tu le feras également pour toutes les autres personnes. » « Tu les protégeras ou tu les protèges dans la tente contre les langues qui les attaquent. » Comme il est en train de nous dire ici qu'il était délivré, il est en train de vous dire que vous serez délivrés. N'abandonnez pas. Je dis n'abandonnez pas. L'aide est un chemin. La délivrance est un chemin. Il dit verset 22, 25, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'éternel. » Quand nous espérons en l'éternel, la délivrance va venir finalement. Moi, je vais aller de l'avant. Je vais aller au-dessus et marcher sur les hauteurs des difficultés et voir de loin. Lorsque le Seigneur me voit et me prend de là où tu es, du point de l'adversité, il va te faire avoir de grands succès. Je vais vous montrer un homme. Dans Genèse, chapitre 37, le verset 23, Genèse, chapitre 37, et le verset 23. « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Et cette citerne était vide. « Oh, ça c'était des jours noirs, des jours noirs de Joseph, l'adversité. Mais cela ne va pas durer pour vous, ça va arriver à sa fin. » Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne. Et maintenant, ils s'assient ensuite pour manger. Avec la méchanceté dont ils ont fait preuve maintenant, leur conscience ne leur a rien dit. Ils sont assis pour manger. Ayant levé les regards, les yeux, ils virent. Une caravane d'Ismaïlites venant de Galade. Le chameau était chargé d'aromates, de baumes et de myres qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang. Venez, vendons-le aux Ismaïlites. Et ne mettons-nous pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chère. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour vingt cycles d'argent aux Ismaïlites qui l'amènerent en Égypte. Ils étaient après ses rêves. Ils étaient après ses visions. Le Seigneur lui a montré à ce jeune homme la vision, un rêve. Qu'il serait le roi et qu'il va régner, qu'il va diriger les autres. Ils l'ont haï à cause de ses rêves. Il était un rêveur. Et à cause de cela, ils étaient jaloux de lui. Ils étaient envieux de lui. Et ils ont même dit, voilà, il vient le rêveur. Regardez le verset 20. Regardez le verset 20. Il dit maintenant, venez maintenant, tuons-le. Jetez-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête feront cela dévorer. Et nous ferons. Et nous ferons. Quelqu'un d'un cas me dit, je voudrais que vous utilisez la voix d'un prédicateur pour me dire ce qui suit. Et nous ferons. Ce que deviendront ses songes, ses rêves, ses visions. C'est ce qu'ils recherchaient. Ils étaient après les rêves. Le songe, les visions, les promesses de Dieu, la prophétie dans sa vie, la promotion qu'il attendait, que Dieu a déclaré depuis le ciel pour lui. Et finalement, ils l'ont vendu. Et ils l'ont vendu en Égypte. Nous venons maintenant dans le chapitre 39, le verset 1. Chapitre 39, le verset 1. Or, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'achetant des Ismaélites qui lui avaient fait des cendres. Comment est-ce que je dois pouvoir comprendre ce qui se passait ? Il était en train de quitter main en main. On l'a vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Et finalement, regardez ce qui suit. Mais l'Éternel fut avec lui. Vous savez, le Seigneur est avec vous, dans tout ce que vous traversez comme adversité, dans tout ce que vous avez comme défis, dans tout ce que vous avez comme persécutions, dans tout ce que vous avez comme contradictions de pécheurs contre vous, contre votre vie, le Seigneur est avec vous. Et l'a prospéré. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Après cette retraite, quand vous retournez à la maison, tout ce que les autres ont vu auparavant, voilà une nouvelle chose qu'ils vont voir. Que le Seigneur est avec toi. Vous tournez à gauche, il sera avec vous. Vous tournez à droite, il sera avec vous. Vous allez devant, il sera avec vous. Dans votre marché, n'importe où vous êtes, les gens sont jaloux de vous, ils sont en train de vous envier, le Seigneur sera avec vous. Dans votre bureau, où les gens veulent vous persécuter, parce que vous ne voulez pas compromettre avec eux. Un homme de conviction, une femme de conviction, pas de compromission, le Seigneur sera avec vous. Et le Seigneur faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph retrouva grâce au jeu de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison. La promotion est en train de venir déjà. Il l'établit sur sa maison. La promotion est en chemin. Sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il le refusa. Vous allez refuser. Le plaisir du péché, vous allez refuser. La compromission. Les oeuvres de la chair, vous allez refuser au nom de Jésus. les épreuves vont venir. Les tentations seront là pour dormir ou pour aller, pour quitter le chemin, pour tomber, pour glisser. Mais Dieu merci, je regarde quelqu'un ce soit qui ne va pas tomber. Mais il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il n'a rien interdit excepté toi. Il m'a refusé de te toucher. Ça, c'est juste parce que tu lui appartiens. Tu as sa femme. Tu as cette alliance avec lui pour le pays, pour le meilleur, pour le vilain et pour le plus beau, quel que soit ce que vous voulez comme terme, pour le jeune âge comme la vieillesse, jusqu'à ce que l'amour vous sépare, tu lui appartiens. Et à cause de cela, il t'a refusé. Il a mis tout entre mes mains excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Quoi qu'elle parla tous les jours. Tous les jours. Ce n'était pas seulement un moment de la tentation, de l'incitation de le tirer, la mêlée dans le mal. Elle parla tous les jours. Vous savez, il y a certaines personnes dans la Bible qui ont vécu la vie victorieuse tous les jours de leur vie. Comme Joseph, il n'y avait pas de péché en lui, il n'y avait pas de rétrogradation en lui, il n'y avait pas de compromission en lui. Cette même grâce qu'il avait, le Seigneur vous donne ça ce soir. Qu'il ne l'a pas écouté, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle ne saisit pas son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuir dehors. Cet homme connaissait, il savait ce que c'était la prophétie sur ta vie. La prophétie sur ma vie est plus grande que le vêtement. Tu veux mon vêtement ? Prends le vêtement. Il lui a laissé le vêtement. Mon rêve est plus important. Mon rêve est plus grand. La prophétie est plus grande. Aller au ciel, c'est plus grand. Plus que d'avoir la relation avec Dieu et garder cette relation avec Dieu, c'est plus grand que le vêtement. Il lui a laissé son vêtement dans ses mains et il s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi mais j'ai crié en haute voix et quand il a entendu que j'avais la voix, que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. est-ce que c'est la vérité ou le mensonge? Je vous demande ce qu'elle a dit à propos de Joseph, est-ce la vérité ou le mensonge? La preuve n'est pas toujours vraie. Est-ce qu'elle a jeté le temps sur Joseph? Elle a jeté la tentation, l'origine de la tentation sur Joseph. Elle a menti contre lui. Oh, quelle grande affliction pour Joseph lorsque vous êtes sain et l'on vous donne, on vous charge avec l'injustice. Oh, quelle grande affliction lorsque vous vous échappez à la tentation et que l'on dit des mensonges sur vous que c'est vous qui avez voulu faire le péché avec eux jusqu'à ce qu'ils ont crié. Oh, verset 17. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfuie dehors après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disaient le mensonge qu'elle lui disait, la couverture de son péché que la femme faisait, la vie sensuelle qu'elle avait en elle qu'elle couvrait, accusant une personne innocente lorsqu'il entendit les paroles de sa femme qui lui disait voilà ce que m'a fait ton esclave le maître de Joseph fut enflammé de colère sa colère a été enflammée contre qui? Je vous demande la colère enflammée contre qui? Contre Joseph l'innocent ce n'est pas contre sa femme la tenter la tentresse ou celle qui est la tentatrice j'allais dire mais le maître Joseph fut en colère contre Joseph il a pris Joseph et le mis où? Il a le mis où? Dites-moi non il a le mis dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés il fut là en prison qu'a-t-il fait? injustement il n'a rien fait il était là dans la prison mais à travers cette adversité l'avancement va venir à travers votre adversité vous allez avancer ça peut est-ce que cela peut arriver? la promotion cela peut-elle venir? le progrès cela peut-il venir? quand vous venez dans cette adversité rien que vous avez fait qui a mérité cela mais le diable les agents du diable l'ont causé mais vous allez sortir de cette adversité somme 105 somme 105 verset 17 somme 105 verset 17 105 verset 17 nous dit qu'il a envoyé un homme somme 105 verset 17 il l'envoya devant eux un homme Joseph fut vendu comme un esclave on serra ses pieds dans les liens on le mit au fin jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé il y a un temps fixé votre temps fixé est venu à partir de cette nuit vous regardez devant vers les montagnes où vient votre aide votre soutien votre soutien vient de l'éternel jusqu'à ce que le temps de ce monde soit passé et où la parole de l'éternel l'éprouva le roi fit ôter ses liens le roi fit ôter ses liens le roi des rois m'envoie envoie ce soir les anges célestes et vous êtes libérés de vos liens le dominateur des peuples le délivrant je vous regarde je vous cherche la personne laissez les parties libérées je cherche la personne cette fille cette dame cette soeur qu'elle parte libérée délivrée verset 21 il a l'établi seigneur sur sa maison et gouverneur de tout ses biens il a fait gouverneur de tout ses biens mais regardez la promotion est encore venue finalement finalement ses frères étaient venus parce que la famine les avait obligés mais il y avait la nourriture avec Joseph là où il était Joseph était le gouverneur du peuple Genèse chapitre 45 Genèse chapitre 45 je lis là le verset 5 voilà deux ans que la femme maintenant ne vous affligez pas verset 5 et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est Dieu car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous Dieu m'a envoyé devant vous pour sauver la vie pour ces deux ans voilà deux ans que la famille n'est dans le pays et pendant 5 ans encore et il n'y aura ni labo ni moisson Dieu m'a envoyé devant vous pour préserver vos vies pour vous donner la prospérité dans le pays et pour sauver vos vies à travers un grand travail Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire sous-viter dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance ce n'est pas donc ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici c'est Dieu qui m'a envoyé qui m'a établi vous m'avez envoyé en captivité pour détruire le rêve vous m'avez pas envoyé pour aller accomplir le rêve vous m'avez envoyé pour que je puisse souffrir pas pour aller être la tête mais Dieu a tourné toutes les choses négatives que vous avez faites contre moi il l'a transformé pour être des choses positives savez-vous que toutes les négatives de votre vie le Seigneur a le pouvoir Dieu a donné la promesse il va les transformer en positifs et il a fait de moi le et ce et gouverneur alors il continue c'est Dieu il m'a établi père de Pharaon maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Egypte il est devenu le gouverneur le premier ministre le Seigneur est en train de rechercher votre future il regarde votre future et il va vous donner de la promotion au-delà de votre espérance Verset 25 Le rêve, le rêve, votre rêve est en vie. Est-ce que vous êtes là? Votre vie est en haut. Parlez de l'avant. Vous êtes là? Joseph est encore en vie. Et même celui qui est le gouverneur de tout le pays d'Egypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il en ne les croyait pas. Et il lui dit, toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, le père, se ralimait. Et Israël dit, c'est passé. Toutes les souffrances du passé, c'est passé. Toutes les pleurs. Lorsque je pensais que Joseph était mort, cette nuit, cette nuit, cette nuit, c'est passé. C'est passé. Tout ce que vous avez pensé était parti. Le Seigneur est en train de le ramener vers vous. Ce soir, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai. Et je le verrai. Avant que je meure. Ils vont venir vous voir. Et ce ne sera pas ce qu'ils espèrent de voir. Comme si vous étiez terrassé. Comme si vous êtes près d'être enterré. Que le rêve est parti. La prophétie n'est plus réalisée. Non, ils vont venir vous voir dans la grandeur. Ils vont venir vous voir dans quelque chose de non inspiré au nom de Jésus. Il y a de l'avancement. Il y a de la promotion. Malgré les adversités. Venez dans Job. Job 1. Job 1. Lisons le verset 1. L'advancement. A travers les adversités. Ou on peut dire avancer malgré les adversités. Ce n'est pas seulement cela. Ce que cela veut dire, c'est ceci. Il n'y avait pas d'adversité. Il n'y avait pas de gens favorables. Joseph et Job. Ils étaient des favoris de Dieu lui-même. Joseph et Job. Et comme les choses allaient de pire, de mal en pire. L'adversité est venue. Mais ils sont tenus ferme. Et ils ont traversé cette adversité. Et finalement, l'avancement, le progrès, la promotion, l'accomplissement. L'élévation, l'élévation, l'heure sont venue. Quelle que soit l'adversité. Qui est venu dans votre vie. Vous allez traverser cela. Et vous allez avancer dans la vie au nom de Jésus. Job, chapitre 1, le verset 1. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il se détournait du mal. Verset 8. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignait Dieu et se détournait du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégée? Lui. C'est ce que Satan était jaloux d'eux. Il était jaloux. Dieu a fait de lui. Dieu l'a protégée. Dieu a construit. Il a mis des murs de sécurité autour de vous. Vous n'avez pas dit amène à cela. Et il a protégé lui et sa maison. La protection pour vos enfants. La protection pour vos petits-enfants. Vos petits-fils. Et de tout ce qu'il avait, qui lui appartenait. Votre maison est sécurisée. Les propriétés qui vous appartiennent sont sécurisées. Et tu as béni l'œuvre de ses mains. Il a béni les œuvres de vos mains. Et Satan le sait. Lui-même, il le sait. Et c'est trop beau qu'on couvre le pays. Mais étant ta main maintenant. Étant ta main touche l'affliction, l'adversité. Étant ta main touche à ce qui lui... Qu'est-ce qu'il va toucher? Je demande. Qu'est-ce que Satan dit que Dieu doit toucher? Tout ce qui lui appartient. Tout. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'éternel dit à Satan. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Et il a touché tout. Tout. Quand nous disons tout, c'est tout. Il a touché tout de Job. Un jour, on vient lui donner l'information. Et lorsqu'il a vu cela, regardez le verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, se jetant par terre, il se prosterna. Il se prosterna. Il adora. Dans le secret, le secret de l'avancement dans les adversités, que quelque soit ce qui se passe ou s'est passé, vous avez écouté, vous l'avez eu, mais vous avez perdu cela. Satan a touché cela. Ce n'est pas la fin de votre carrière. Ce n'est pas la fin de votre vie. Il a adoré. Il a adoré. Et ce n'est pas la fin de Job. Et il a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. C'est ce qu'il a dit. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'éternel a donné et l'éternel a ôté. Que le nom de l'éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est vraiment sauvé. Un vrai enfant de Dieu. Qu'au milieu de l'adversité, durant toute la période de l'adversité, de la souffrance, il en ne pécha point contre l'éternel. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et Satan n'était pas satisfait. Chapitre 2. Maintenant. Or, les fils de Dieu vint un jour, se présenta devant l'éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Est-ce que Satan est enfant de Dieu? Je vous demande, Satan est-il enfant de Dieu? Non. Mais il aime aller dans la congrégation des enfants de Dieu. Il aime toujours être là-bas. Pour aller créer les confusions. S'il voit un instrument qu'il peut utiliser. Il veut chercher un instrument pour l'utiliser. Il veut chercher quelqu'un, un fils, une fille, qui est venue pour adorer. Et il veut lui mettre dans le cœur, mettre dans la pensée, pour dire, donne-moi ta main, je vais l'utiliser. Donne-moi ta voix, je vais l'utiliser. C'est toujours au milieu des enfants de Dieu qu'il vient. Donne-moi ta capacité, je vais l'utiliser. Ton talent, je vais l'utiliser. Lui aussi, il est venu. Pour se présenter devant l'éternel. Es-tu parmi eux aussi? L'éternel dit à Satan, D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'éternel, De parcourir la terre et de m'y promener. L'éternel dit, De parcourir la terre et de m'y promener. L'éternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Mon serviteur Job? Mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est sauvé, il est sanctifié, il est ferme. Un homme parfait, un homme juste. Un homme qui est intègre et droit. Qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Il se détourne du mal. Il évite le mal. Et il demeure ferme dans son intégrité. Bien que cela l'avait touché, Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'éternel, Pour 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 tout, Ce que possède un homme, Il en le donne pour sa vie. Mais éteint ta main. Touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Plus d'affliction, ajoutez à l'affliction. Pour Job, A cause de la jalousie, La convoitise, L'envie de Satan. L'éternel dit à Satan, Voici, Je te le livre. Voyez-vous, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira De devant la face de l'éternel. Puis, Il frappa Job, D'un ulcère, Malin, Depuis la plante du pied, Jusqu'au sommet de la tête. Et Job, Prit un tesson, Pour se gratter, Et s'assit sur la cendre. Il s'assit sur la cendre. Maintenant, Sa femme, Le dit. Il le regarda dans sa condition. Elle dit, N'est-il pas mieux de mourir, Que de traverser cette sorte, D'affliction, D'adversité? Non. Nous allons traverser. Je dis, Nous traverserons. Cette adversité, Ce n'est pas la fin de mort de notre vie. Et cette oppression, Ce n'est pas la fin de notre vie. Et cet danger, Cette difficulté, Vous ne savez pas d'où ça vient. Mais malgré ça, Nous allons traverser cela. Ce n'est pas la fin de la vie. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Qu'est-ce que la femme a dit, À la fin du verset 9? Lisez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari, À la fin du verset 9? Maudit Dieu, Et meurs. Nous ne pouvons plus prier. Je ne peux plus prier, Je ne peux plus prier avec toi. J'ai pitié de toi. La souffrance que tu traverses, Et le conseil, Est venu de la femme, La femme la plus proche, C'est-à-dire la personne la plus proche de Job. Celle qui devait l'aider, Celle qui devait l'aider, Lui dit, Le meilleur qui peut arriver, Ou le pire qui peut arriver, Maudit Dieu, Et meurs. Non madame, Ça ce n'est pas, Le pire, Le pire n'est pas encore venu, Le pire n'est pas encore venu, La maladie, Ce n'est pas encore le pire. Les douleurs dans le corps, Ce n'est pas encore le pire. Maudit Dieu, Et mourir, Après l'avant maudit, Va conduire dans l'enfer. Si quelqu'un meurt, En maudissant Dieu, En blasphémant le nom de Dieu, Il va directement en enfer. Ça c'est le pire, Ça c'est le pire, Ça c'est pour l'éternité. Mais Job, Il a vaincu, Et vous allez vaincre. Lorsque la tentation vient, De la part de la personne, La plus proche de vous, Et qu'il va te dire, Qu'est-ce qui va encore arriver, Qu'est-ce que tu vas encore faire, Qu'est-ce que tu vas encore dire, Qu'est-ce que tu vas encore souffrir, Quelle autre chose tu espères, Abandonne Dieu, Abandonne Dieu, Abandonne ta fermeté, Abandonne ta sanctification, Va tricher un peu, Oublie tout, Et tu vas dire seulement, Même si je meurs, Que cela s'en aille, Mais regardez Job, Le verset 10, Mais Job lui répondit, Tu parles comme une femme insensée, Tu parles comme quoi, Nous recevons de Dieu le bien, Et nous ne recevrions pas aussi le mal, En tout cela, Job ne pécha point, Pas ses lèvres, Nous allons lire cela ensemble, Un, deux, Partez, En tout cela, Job ne pécha point, Pas ses lèvres, Vous allez le dire pour vous-même maintenant, Dites-le très fort, Que le Seigneur vous a décrit, Et lisez ça, Un, deux, Partez, Maintenant, Vous allez mettre votre nom là, Vous allez mettre le nom là, Là vous avez Job, Parce que Job n'est plus là, Il est allé au ciel, C'est vous qui êtes là maintenant, Qui avez la Bible entre vos mains, Un, deux, Trois, Lisez avec votre nom, Vous n'avez pas lu cela correctement, Vous l'avez lu pour Job, Lisez ça maintenant pour vous-même, Vous n'allez pas pécher, Dans votre cœur, Vous n'allez pas pécher, Dans vos actions, Vous n'allez pas pécher, Dans votre langage, Vous n'allez pas pécher, Avec vos lèvres, Vous n'allez pas pécher, Tout ce que peut être, La chose qui arrive, Job n'a pas péché, Et vous ne pécherez pas, Vous n'allez pas oublier vous-même, Vous n'allez pas vous oublier, Et faire de l'absurde linguée, Vous n'allez pas, Retrograder, Chapitre 17 de Job, Verset 9, Job chapitre 17, Le verset 9, Le juste, Néanmoins, Demeure ferme dans sa voie, Celui qui a les mains pures, Se fortifie de plus en plus, Autant de l'affliction, Autant de ce danger, Autant de la persécution, Autant de l'oppression, Le juste, Le juste, Demeure ferme dans sa voie, J'ai ouvert ma bouche devant le Seigneur, Je ne vais pas retourner d'arrière, Je me suis engagé, Avec ma vie, Au Seigneur, Je ne retournerai pas en arrière, Le juste, Néanmoins, Demeure ferme dans sa voie, Et il continue disant, Celui qui a les mains pures, Les mains sont pures, Ses mains sont pures, Et il se fortifie de plus en plus, Le Seigneur, Va vous rendre fort, Et vous irez de plus en plus fort, Au nom de Jésus, Chapitre 19, Le verset 25, Comment pouvait-il tenir ferme ainsi, La maladie est là, L'épidémie est là, L'infirmité est là, Les afflictions sont là, L'adversité est là, Les choses qu'il ne peut pas comprendre même, De la plante de pied, Jusqu'au sommet de sa tête, Il y avait des ulcères partout, Et les amis venaient pour lui intimer encore, Des souffrances, Lui demandant, Il faut confesser tes péchés, Tu as commis des péchés secrets, Parle, Si tu n'es pas un pécheur, Comment tu peux souffrir ainsi, Les choses ne peuvent pas venir sur toi comme ça, Va, Confesse tes péchés, Non, Réellement, Avez-vous vous, Joseph, Était-il pécheur, Était-il un retrograde, Mais malgré ça, Il était vendu en esclavage, Et bien qu'il n'avait pas acerté péché, Il a été envoyé en prison, Des fois, De mauvaises choses arrivent, Au juste, Les personnes sauvées, Pourquoi? Parce qu'il y a un Satan dans le monde, Et c'est en ce moment précis, Que vous devez tenir ferme, Avec ténacité, Sans compromettre, Au standard, De la parole, Que vous avez apprise, Et vous n'allez pas regarder derrière, Comment est-ce qu'il a pu tenir ferme, En ce moment, A cet âge, Job, Chapitre 19, Le verset 25, Mais, Je sais, Que mon rédempteur, Est vivant, Il était sauvé, Il avait un sauveur, Il avait un rédempteur, Et il disait que je savais, Je sais que la douleur de mon corps, Ne peut pas annuler, Ma foi, Mon assurance, Infaillible, Indéniable, L'esprit de Dieu, Témoigne, A mon esprit, Je sais que je fais le juste, Je fais ce qui est juste, Je sais que je vis, Tel que cela se doit, Je sais que mon rédempteur vit, Et qu'il se lèvera, Le dernier, Sur la terre, Il dit, Il va venir même, La deuxième fois, Je le vois venir, Je le vois dans la prophétie, Qu'il va revenir encore, Et il dit que quand ma peau sera détruite, Ce corps, Lorsque cela sera détruit, Il le lèvera, Quand je n'aurai plus de chair, Je verrai Dieu, Il croyait, En la résurrection des justes, En la résurrection, La résurrection des saints, Que je verrai pour moi-même, Je le verrai, Et il me sera favorable, Mais je le verrai, Et non ceux d'un autre, Mon âme, L'anguille d'attente, Au-dedans de moi, L'affliction est venue, L'adversité est venue, Il ne les a pas permis, De l'arrêter, D'arrêter son chemin, J'allais dire, Son pèlerinage, Il continue d'être juste, Vous allez demeurer, Juste, Je dis, Vous allez demeurer, Juste, Regardez le chapitre 23, Verset 8, Regardez, Il dit, Mais, Si je vais à l'Orient, Il n'y est pas, Job dit, Dans mon affliction, Je pensais, Que j'aille de ce côté, Et l'affliction va cesser, Mais il dit, Mais il n'est pas là, Je retourne en arrière, Vers l'Occident, Je ne le trouve pas, Lorsque l'affliction était venue sur lui, Lorsque l'adversité était venue sur lui, Il avait tout fait, Qu'il pensait faire, Il a prié, Toutes sortes de prières, Qu'il pouvait prier, Et il a suivi, Les différentes directions, Peut-être que ceci va résoudre le problème, Peut-être que ceci va résoudre le problème, Mais, Je ne le vois pas, Je ne le trouve pas, À gauche, Est-il occupé au nord, Je ne puis le voir, Se cache-t-il, Au midi, Je ne puis le découvrir, Lorsque l'adversité, La confusion, À un croisé de chemin, Malgré cela, Il n'y avait pas de solution, Mais, Ne papa, Ne papa, Attends, La solution est trop proche de toi, Le verset 10, Il sait néanmoins, Quelle voie j'ai suivi, Il connaît, À propos de ma nouvelle naissance, Il connaît ma consécration, Il connaît mon engagement, Il connaît mon focus, Il connaît ma passion, Voulant le servir, Il sait, Néanmoins, La voie que je prends, Que je suis, Et, S'il m'éprouvait, Je sortirais plus, Comme l'or, Mon pied, S'est attaché, À ses pas, J'ai gardé sa voie, Et, Je ne m'en suis point détourné, Verset 12, Je n'ai pas abandonné, Les commandements de ses lèvres, J'ai fait plier, Ma volonté, Aux paroles de sa bouche, Aux paroles de sa bouche, Il dit, Que je ne vais pas continuer de le faire, Je vais continuer toujours, De l'exalter, Exalter sa parole, Lire sa parole, Croire en sa parole, Obéir en sa parole, Malgré ce que je traverse, Verset, Chapitre 29, Verset 14, Chapitre 29, Verset 14, Je me revêtais de la justice, Et je lui servais de vêtements, La maladie était toujours là, Les ulcères étaient toujours là, Bien qu'il n'y avait pas de solution médicale, Pour l'infirmité qu'il avait, Il n'est pas allé dans la direction de Satan, Pour aller chez les herboristes, Pour dire, Malgré ça, Malgré tout, L'adversité est là, Ce Dieu veut mourir, L'adversité est là, La situation malheureuse est là déjà, Les choses dans ma vie, Les choses sont parties en revers, Qu'est-ce que ça, Mais, Il dit, Je me revêtais de la justice, Et je lui servais de vêtements, J'avais ma droiture, Pour manteau et pour turban, Chapitre 31, Le verset 1, Chapitre 31, Le verset 1, J'avais fait un pacte, Avec mes yeux, Il est en train de compter maintenant, De se rappeler, De se souvenir, Sa consécration, En ce moment, A cet âge, Plus, 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 Plus nouveau, J'allais dire, Dans sa vie, Il était un prophète, Il était juste, Et il avait tout fait, Pour se priver de toute forme de mal, Il a dit, J'avais fait un pacte, Avec mes yeux, Et je n'aurais, Pas arrêté, Mais regarde, C'est une vierge, Regardons maintenant, Au chapitre dernier, Chapitre 42, La fin, De toute l'adversité est venue, Pour vous, La fin de l'adversité est venue, Regardez ce que Dieu a dit, A ses amis, Job, 42, Verset 7, Après que l'Éternel, Eut adressé, Sa parole à Job, Il dit, À Eliphaz, De tes mains, Ma colère, Est enflammée, Contre toi, Et il n'était pas, En train de chercher, Il n'était pas, Dans la, Il n'était pas dans la justice, Il pensait qu'il n'était plus, Jusque Job, Et, Et la chaleur était sur Job, La condamnation, Les paroles de condamnation, De critique, Des paroles de confusion, Des paroles, Pour l'inciter au mal, Il a dit, Tu es misérable, Tu es ceci, Tu es cela, Il a dit, Ma colère, Il a dit, Vous êtes des consolateurs, Misérables, Si vous étiez dans mes pas, Je vous aurais consolé, Mais regarde ce que vous dites, Le Seigneur leur a dit, Ma colère, Est enflammée, Contre toi, Et contre, Tes deux amis, Parce que, Vous n'avez pas parlé de moi, Avec droiture, Comme l'a fait, Mon serviteur Job, Prenez maintenant, Prenez maintenant, Sept taureaux, Et sept béliers, Allez auprès de mon serviteur Job, Mon serviteur Job, Chapitre 1, Le verset 1, Mon serviteur Job, Chapitre 42, À la fin, Mon serviteur Job, Et offrez pour vous, Un holocauste, Job, Mon serviteur, Priera pour vous, Pensez à cela, Vous êtes dans l'adversité, Et vous devez prier pour les autres, Qui ne sont même pas dans l'adversité, Comme vous-même, Mais vous allez dire, Non, C'est moi qui ai besoin de la prière, Non, C'est eux qui vont prier pour moi, C'est moi, C'est moi qui ai la souffrance, J'ai besoin de toutes les prières, Que vous pouvez faire, Je pense que tout le monde entier doit prier pour moi, Intercéder pour moi maintenant, Ils doivent savoir, La profondeur de l'adversité que je suis en train de traverser, Mais non, C'est maintenant ce même Job, Qui était dans les souffrances, Qui devait prier, Dans cette adversité, Il va prier pour lui, Non, Prier pour les autres, Prier pour ses amis, Qui l'accusaient, De façon mauvaise, Qui l'accusaient à tort, Et, C'est pas régal pour lui seul, Que je ne vous traiterai pas selon votre folie, Car vous n'avez pas parlé de moi, Avec droiture, Comme l'a fait mon serviteur Job, Alors, Eliphaz de Théma, Bildad de Chouac, Ils n'ont pas disputé, Ils étaient prêts à faire la restitution, Ils étaient prêts à rendre, Les choses justes devant Dieu, Les mauvaises choses qu'ils ont dites, Ils étaient prêts à corriger, Les mauvaises choses qu'ils ont faites, Ils n'ont pas dit, Tout ce que nous avons dit, C'était raisonnable, Mais Dieu a dit, C'est faux, Alors, Eliphaz de Théma, Bildad de Chouac, Et Tzophar de Naama, Allèrent, Et prient, Et firent, Comme l'Éternel, Leur avait dit, Et l'Éternel, Eut égard, À la prière, De Job, Ce soir, Quand vous priez, Vous allez prier pour les gens, Qui se sont fait, Vos ennemis, Quand vous priez pour eux, Le Seigneur, Va changer votre situation, Au nom de Jésus, Verset 10, L'Éternel rétablit, Job, Dans son premier état, Le Seigneur, Rétablit Job, Dans son premier état, Quand Job a prié pour ses amis, Et l'Éternel, Lui accorda, Le double, Il lui accorda, Vous allez le dire pour vous-même, Il lui accorda combien? Vous allez le dire, Comme c'est pour vous, Et l'Éternel, Lui accorda, Le double, De tout ce qu'il, Avait possédé, De plus grandes joies pour vous, Une de plus grandes provisions, Dans vos vies, De plus grandes assurances, Dans vos vies, Et la bonne santé pour vous, Toutes les captivités du passé, Le Seigneur les a emportées, Et s'est transformées en bien au nom de Jésus, Alors, Les frères, Les sœurs, Et les anciens amis, De Job, Vint, Tous, Le visiter, Et il mangeait avec lui, Dans sa maison, Il se plaignit, Et le consolait, De tous les malheurs, Que l'Éternel, Ils ont pensé que l'Éternel avait fait venir sur lui, Et chacun, Lui donnait, Un, Quesita, Et un anneau, D'or, Les bénédictions, Vraient venir sur vous, De tous les côtés, De tous côtés, De toutes les directions, Bénédictions, Et provisions, Au nom de Jésus, Et tout le monde, Lui avait donné, Des anneaux d'or, Pendant ces, Dernières années, Et Job a reçu de l'Éternel, Plus de bénédictions, Plus de bénédictions, Qu'il en avait reçues, Dans les premières, Le Seigneur avait béni Job, Comme le Seigneur a béni aujourd'hui, Quelqu'un, Les dernières années, De plus que ces premières années, Au nom de Jésus, Car, Il eut sept fils, Où il possédait, Quatorze mille brebis, Six mille chameaux, Mille paires de bœufs, Et mille annaises, Il eut, Il eut, Je voudrais que, Avant que je ne lise ce verset, Pensez à ceci, Cette même femme, Qui avait dit à Job, Maudit Dieu et meurt, Job ne l'a pas divorcée, Vous n'allez pas divorcer votre femme, A cause de l'affliction, A cause de l'adversité, Ou à cause des mauvaises compréhensions, De la situation qui arrive à votre mari, Ou votre femme, Vous n'allez pas divorcer votre mari, Ni votre femme, Au nom de Jésus, J'aimerais un amène de la vie profonde, Là, Tournez ça de l'autre côté, Job, Qui est le mari, A parlé de la femme, Et a dit, Tu parles, Comme, Une femme insensée, Une folle femme, Du pays, N'as-tu pas compris, Dieu a béni, Et Dieu a emporté, Pourquoi tu parles, Comme un rétrograde, Comme tu parles, Comme une rétrograde, Une femme insensée, Et la femme, A gardé le silence, La femme, N'a pas divorcé Job, Disant, Regardez-moi ça, Ton conne n'est plus là, Après tout, Qu'est-ce que je vais encore faire ici, Les judiciaires sont partout, Après tout, Tu ne peux même plus marcher, Ou, Te coucher, Sur les matelas, Tu dois te coucher, Dans les cendres, A cause de la, De la douleur, La femme pouvait dire, Ok, C'est pas grave, Je suis même resté là, Pour rester, Et prendre soin de toi, Dans cette condition, Que tu traverses, Personne ne sait, La chose secrète, Que tu as faite, Et cela est arrivé vers toi, Bye bye, Je suis parti, La femme n'a pas divorcé son mari, Vous n'allez pas divorcé votre mari, Regardez-moi votre amen là, Et alors, Et elle a eu, Elle a eu, Beaucoup d'enfants, Plus qu'auparavant, Et vous imaginez, Son âge, En ce moment, Elle a eu sept fils, Et trois filles, Elle avait ça au passé, Et ses fils, Et ses filles, Étaient morts, Au coup de la calamité, Qui était descendue sur eux, Malgré cela, Job, Plus âgé, En ce moment, La femme, Plus âgée, Et lorsque Dieu, A changé, Les captivités de Job, Il a renouvelé, La vie de Job, Et la vie de Job, Est comme l'aigle, Il va renouveler votre vie, Il va renouveler votre corps, Et il va renouveler, La vie de la femme, Plus que la vie de l'aigle, Et alors, Ce même Job, Avec la même femme, La même femme, En eu encore, Sept fils, Et trois filles, Et il donna à la première, Le nom de Jemima, Et la seconde, Celui de Kestia, Et le nom de la troisième, Celui de Kéren Apuk, Il n'y avait, Pas dans tout le pays, D'aussi belles femmes, Que les filles, De Job, Le père, Le accordant, Une part, D'héritage, Parmi le frère, Job, Il a vécu, Après cela, 140 ans, Et, Après cet événement, Après l'affliction, Après l'adversité, L'avancement, L'avancement était venu, La beauté était venu, L'aide était venue, La prospérité était venue, Et après, Après cela, Il a vécu encore 140 ans, Et il vit, Ses fils, Vous allez voir vos fils, Vous allez voir vos filles, Et il a vit, Les fils de ses fils, Vous verrez vos grands, Vos rejetons, Et il a vu jusqu'à la quatrième génération, Et Job mourut, Âgé, Et rassasié de jour, Maintenant, Job est parti, Il est allé au ciel, La prophétie, Maintenant, La prophétie dont il a parlé, Disant, Je sais que mon rédempteur vit, Il a vu son rédempteur maintenant, Au ciel, Et alors, Il dit, Je sais, Que, Il se tiendra, Pour moi, Au dernier jour, Sur la terre, Et alors, Bien que ma chair, A été détruit, Ce camp, Le camp n'était pas détruit, Il était guéri, Je dis, Il était guéri, Malgré cela, Il dit, Dans ma chair, Je verrai Dieu, Il était allé voir, Il est parti voir Dieu, Je le verrai moi-même, Et mes yeux verront, Et non, Les yeux d'un autre, Et non, Une personne, Bien que, Ma chair, Ma chair soit brûlée, Au-delà de moi, La bénédiction double, Vient sur votre vie ce soir, La promotion double, Sur votre vie ce soir, Et la provision double, Sur votre vie ce soir, Levez-vous maintenant, Commencez par parler à Dieu, Je sais que mon rédempteur est vivant, Quel que soit ce qui s'est passé, Quel que soit ce qui s'est passé, Ce qui a tombé sur moi, De par le passé, Ce qui est passé au travers, Ou sous le pont, Je sais, Je sais, Je sais, Comme le rédempteur vit, Est-ce que votre rédempteur vit, Est-ce qu'il vit, Est-ce qu'il vit, Est-ce que vous savez qu'il vit, Il y a de l'avancement, Après, L'adversité, Avancez, Malgré les adversités, Avancez, L'avancement est là, Aller de l'avant est là, Avancez, Malgré les adversités, Béni le Seigneur, Pour avoir ouvert tes yeux, De voir, L'affliction n'est pas la fin de la vie, L'adversité n'est pas la fin de la vie, Décidez, Dans votre pensée, Que vous n'allez pas retourgrader, Au courant l'adversité, Depuis la décision de ne pas retourgrader, Courant les temps de l'affliction, Prenez la décision, Tant de troubles, Tant d'épreuves, Tant de difficultés, Les moments de manquement, Prenez la décision, Que vous allez tenir ferme, A votre justice, Rappelez-vous Joseph, Il a été vendu, En esclavage, Mais il n'a pas dit, De quoi, Pourquoi être juste alors, Qu'est-ce que j'ai gagné, Lorsque j'étais juste, J'ai gagné quoi dedans, J'ai fait, Je suis allé faire, Ce que mon papa m'a demandé, Qu'est-ce que j'ai gagné de cela, Il n'a pas dit ça, En Égypte, La tentatrice était venue, Il lui dit, Viens commettre le péché avec moi, Il a dit, Non, Jamais, Non, Jamais, Le Seigneur avec moi, Le Seigneur est au-dessus de me surveiller, Et le Seigneur connaît toutes choses que je fais dans le secret, Non, Jamais, Comment puis-je faire un aussi grand mal, Et puis serais-je contre mon Dieu, Il savait qu'il était un, Il avait un rêve, Il était un rêveur, Il savait qu'il avait la parole du Seigneur, Il avait la prophétie de la parole de Dieu dans sa vie, Et il disait que j'allais, Je devais rester juste, Et continuer d'être engagé, Restant ferme, Et que tenu dans la sainteté, Quels que soient les défis, Je vais demeurer ferme dans la justice, Et le Seigneur l'avait fait sortir, L'avancement, À travers l'adversité, Avancez, Malgré les adversités, Malgré cette adversité, Avancez à travers l'adversité, Et le temps est venu, Le temps de l'accomplissement de la parole était venu, Il est demeuré fidèle jusqu'à ce jour, Engagé jusqu'à ce jour, Juste, Jusqu'à ce jour, Transparent, Transparentment sain, Jusqu'à ce jour, Et la parole est venue, La parole est venue, Et les habits de prison ont été enlevés de dessus lui, On lui a donné l'autorité de régner, De diriger dans le pays, De gouverner, Et ses frères, Qui sont venus maintenant le voir, Qui disaient avant, Nous allons le tuer, Et nous verrons ce que va devenir sa songe, Finalement ils sont venus, Mais avec toute la famille, Et ils ont vu, Ils ont vu la bonté de Dieu, Sur la vie de Joseph, Joseph est parti, Voici votre temps, Et le Seigneur, Voudrait faire la même chose, La chose merveilleuse dans votre vie, Comme il l'avait fait avec Joseph, Pour accomplir sa parole, La parole de promesse, La parole de prophétie, Pour accomplir sa parole dans votre vie, Prenez ceci votre temps, Faites de ce moment votre temps, Pour qu'il puisse enlever les chaînes, La servitude, Et vous libère, Et vous élève, Et vous donne de la promotion, Pour aller avoir de grands honneurs, Avancer, A travers les adversités, Regardez à Job, Regardez ce que Satan dit de lui, Ce que Satan a fait, Vous avez vu le Seigneur, Vous avez vu les pertes, Les pertes qu'il a eues, La dévastation qu'il a eues, La destruction qui lui était arrivée, Regardez même la confusion dans la famille, Ce que la femme a dit, Ce que la femme a dit, La femme était dépassée quand même, La perte des enfants, La perte des propriétés, Et la perte de l'aide de son mari, Mais elle a dit, Elle voit encore Job tenu ferme, Engagé au Seigneur, Juste et saint devant le Seigneur, Malgré cela, Il n'y a pas eu de divorce, Il n'y a pas eu de divorce, Il n'y a pas eu de séparation, Il n'y a pas eu de changement de pensée, Dans la vie de Job, Je sais que ça va changer pour moi, Lorsque ça va changer pour moi, Tu sors de ma vie, Il n'y a rien de ça, Dans la vie de Job, Il est juste, Et il est demeuré ferme, Avec cette même femme, Et le Seigneur les a gardés en bonne santé, Finalement, Le renouvellement a été fait, Dans la vie de la femme et de l'homme, Et ils ont encore eu, Les enfants, Qui sont venus remplacer, Les autres qu'ils ont perdus, Et ils ont eu les propriétés, Toutes les propriétés qu'ils ont perdus, Les biens matériels qu'ils ont perdus, Et plus que cela, Ils ont la richesse, L'argent, Qu'il avait, Il a eu le double, De ce qu'il avait perdu, Et Dieu, Il est toujours le même Dieu, Il a dit, Je suis Dieu, Je ne change pas, Il a changé, L'adversité, En la prospérité, En la promotion, Il a donné le progrès, Ce même Dieu, Il est toujours vivant, Il a honore, Il honore la foi, Il honore la fidélité, Il honore la consistance, Il honore la fermeté, Tiens-toi ferme, Avance, L'avancement va venir, Après l'adversité, Il a levé, Il a dit, Il a dit, Je ne change pas, Il a dit, Il a dit, Il a dit, Sous-titrage ST' 501